Les influenceurs sont légions à travers le monde et la Polynésie française ne fait pas exception. Des influenceurs ambassadeurs de la culture thaïsienne ou des représentants de la communauté LGBT, il existe autant de catégories d'influenceurs que d'influenceurs, puisque chacun est différent à sa manière et chacun fédère la communauté qui le correspond. Est-il néanmoins facile d'être un influenceur ? Y'a voilà tout le monde, c'est Ari et aujourd'hui on va explorer le monde de l'influence et des réseaux sociaux avec un cas, en particulier le phénomène Scanos. Avant de commencer, je tiens à préciser, il n'y a aucune animosité envers les influenceurs et influenceuses qui vont apparaître ici, c'est juste une analyse. D'ailleurs, je voulais savoir quels sont vos influenceurs préférés, que ce soit des influenceurs locaux comme par exemple Mano Aritalon, Mary Haute Queen ou encore des influenceurs internationaux comme par exemple Natu, Cyprien ou encore Veïmana Machavez qui, disons-le, influencent les internautes. C'est bon ? Vous avez fini d'écrire ? Oui. Ok, commençons par le commencement. Qui est Scanos ? Raymana Mairoto de son vrai nom est un sans-abri qui s'est fait connaître récemment grâce à la plateforme préférée des jeunes, TikTok. Sur ce réseau social, il partage des vidéos de danse, de vie en général et même s'il accumule peu de vues et peu de likes au balbutiement de son compte, il a déjà ce qui fera son identité. La joie de vivre, les good vibes, bref, que du positif. Petit à petit, sa communauté toujours grandissante va voir en Scanos une certaine image positive et à ce moment, sa progression va être fulgurante. En effet, il se démarque par quelques phrases type qui vont tout simplement être sa signature. A tous mes abonnés sur TikTok, c'est Scanos si nous plaît ! Tiens pas ! C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Toutou le loulou ! Alléluia ! Fin de la transmission ! Cependant, personne n'est parfait et vers la fin du mois d'août, un de ses lives a été striqué par TikTok parce qu'il fumait du cannabis devant des dizaines d'internautes et dans le lot, il y a parfois des enfants et je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a signalé son live ou si c'est TikTok directement qui l'a sanctionné. A tous mes amis, sur TikTok, il a bloqué mon live. Juste parce que je bois devant vous, je stand devant vous, il a bloqué un mot, c'est mon département. Il y a eu aussi du drama sur le fait qu'il se soit fait voler ses affaires et que son chiot n'a rien fait contre le voleur, donc il l'aurait rossé. Toujours est-il que ce premier compte sera oublié ou banni, je n'en sais pas plus. Et Scanos ouvrira un autre compte au début du mois de septembre. Malheureusement pour lui, dans la nuit du 10 septembre, peu après 20h, les urgences interviendront dans ce qui semble être une agression. Et ce soir-là, Scanos sera transporté vers l'hôpital du Tahoné. Et en voulant faire un TikTok avec les ambulanciers, on s'apercevra que l'influenceur se sera fait voler son téléphone. J'emploie déjà le mot influenceur pour parler de Scanos, tout simplement parce qu'à ce moment-là, ces vidéos avaient déjà trouvé un auditoire. Et ce sont plusieurs patients de l'hôpital qui le reconnaîtront. Ainsi, il démarrera son troisième et dernier compte qui accumule déjà plus de 11 000 abonnés et presque 150 000 likes. Par la suite, les internautes vont rapidement découvrir que des entreprises vont lui faire des cadeaux ou des propositions de publicité. Vous l'aurez compris, les entreprises ont pensé à leur marketing et cette étoile montante de TikTok est la personne idéale pour faire parler. Vodafone lui offrira un téléphone portable, une enceinte portable et d'autres entreprises lui offriront un repas ou un peu d'argent en échange de quelques danses faites dans leurs enseignes. Je me permets de faire un petit aparté dans la vidéo pour vous donner mon ressenti. D'un point de vue pro, c'est hyper intelligent d'utiliser une star montante pour pouvoir parler de ses produits ou services et se faire de la publicité. D'un point de vue moral, je trouve que certaines entreprises, pas toutes, profitent un petit peu de Scanos en lui promettant des repas, de l'argent ou des cadeaux en échange d'une vidéo faite dans leurs locaux. J'ai vu quelques témoignages d'entreprises ou de personnes qui voulaient vraiment l'aider sans rien attendre en retour, que ce soit en lui donnant du linge, de l'argent ou des repas. Mis à part ces exceptions, on voit quand même beaucoup de personnes qui veulent profiter de Scanos et de sa notoriété pour avoir de la publicité ou pour passer dans ses vidéos et faire, t'as vu, moi je suis passé dans la vidéo de Scanos. Sans vraiment vouloir l'aider à sortir de cette situation de sans-abri. Bon après, à vous de me dire ce que vous en pensez, ça ce n'est que mon avis et ça ne reflète que mon avis. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Revenons un petit peu à notre influenceur. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Pourquoi tout le monde ne regarde ces vidéos ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Que faut-il faire pour être un influenceur en Polynésie française ? Est-ce qu'il faut charbonner sur son contenu pendant des semaines ? Est-ce qu'il y a une recette miracle ? Spoiler alert, c'est très facile. Être connu en général, c'est assez simple. Il n'y a qu'à voir les mêmes qui sont mondialement connus, partagés avec l'image d'une personne dont on ne connaît même pas le nom. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est notre bon vieux Ricitas, décédé en début d'année, mais connu pour son rire contagieux et qui a fait le tour d'Internet. Sur Haiti, c'est la même chose en deux fois plus fréquent. Je suis un parfait exemple de ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a trois ans, j'ai fait une vidéo sans penser à être connu ou quoi que ce soit. Je voulais juste parler des accidents qu'il y avait sur la route. J'ai publié ma vidéo et en quelques heures, ce sont plusieurs centaines de partages qui se sont faits. Ça m'a même valu de passer à la télé et de pouvoir parler du message que je voulais véhiculer. Il suffit qu'un message, qu'une vidéo ou même une photo attire l'attention par son originalité ou la morale qui est véhiculée pour faire prendre de l'importance à l'auteur de la publication. Par la suite, si la personne utilise cette importance pour avoir une bonne influence, elle devient très rapidement un influenceur. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a autant de catégories d'influenceurs que d'influenceurs puisque chacun est différent à sa manière. On peut citer Cole qui apprend à faire du lait de coco. Maintenant que le coco est ouvert, tu prends ta rap et ta meilleure vue et tu rapes ton coco. On est déjà à la dernière étape. Good job ! Tu prends ton coco que t'as rapé avec amour et ton tabiliha'ali pour essorer ton coco et faire du lait de coco. Et bah, ni une ni deux, t'attends les cocos pour ton café le matin, pour ton poé. On peut aussi citer Téatéa qui fait des sketchs en version locale. Mais celle qui a vraiment percé dans le game, c'est Hanalei. La vidéo accumule près de 21,4 millions de vues sur TikTok et 2,8 millions de likes. Franchement, on peut s'estimer heureux de ne pas avoir de mauvais influenceurs sur le territoire. C'est vrai qu'il y a des propos parfois déplacés de la part de certains qui parlent de sexe ou de drogue. Comme par exemple, avec Scano, c'est le strike de son joint fumé en live. Ça peut parfois déraper. Mais peut-être connaissez-vous Stanislas Rechetnikov, alias Stas Rifley. C'est un YouTuber et un influenceur russe. Pour la hype et pour des dons, il a enfermé, pour rire, sa femme Valentina sur le balcon. Il faisait alors moins 9 degrés à l'extérieur. Et Valentina s'éteindra alors qu'elle était enceinte de Stas. J'avoue que je suis allé chercher un peu loin, mais je me suis dit que le plus gros drama qu'il y a pu avoir entre des influenceurs sur Taiti, au final, ça n'a été qu'un échange d'insultes publiques sur TikTok. Là où je veux en venir, c'est que je ne minimise pas l'impact que peut avoir une personne, surtout quand celle-ci influence le comportement des internautes. Aujourd'hui, s'exprimer sur les réseaux sociaux est accessible à tous, autant aux personnes emplies de bonté qu'aux personnes mal intentionnées. C'est alors à nous, ou plutôt à vous, de vous demander si la personne que vous suivez est une bonne influence. Je ne me permettrai pas de faire des leçons de morale sur tel ou tel influenceur, parce que déjà, je n'estime pas en être un. Et en plus de ça, c'est propre à chacun. Alors, on va faire un petit jeu. J'aimerais que vous puissiez aller dans les commentaires et écrire en premier lieu les influenceurs qui vous passent par la tête, ceux qui vous ont marqué, ceux qui vous restent dans la tête là actuellement. Une fois que c'est fait, j'aimerais bien que vous puissiez continuer votre phrase en marquant si, oui ou non, vous aimeriez ressembler à cette personne. En dernier lieu, écrire la personne à qui vous aimeriez ressembler. Tu vois, moi par exemple, j'aimerais bien ressembler à Ken Reeves. Il est acteur, il est beau gosse, il est charmant. Et en plus, on l'a vu une vidéo récemment où il était carrément les réalisateurs à porter tout le matos pour aller sur un tournage. Donc, moi, je trouve que ce gars, c'est mon idole, tu vois. J'aimerais bien le ressembler un jour. Donc, voilà, faites ça en commentaire et avant de quitter la vidéo, je vous le rappelle, un petit like, un petit abonnement. C'est ce qui permet de récompenser tout le travail d'écriture, de montage, de tournage qu'il y a sur cette vidéo. Et si vous ne le faites pas, je ne suis pas référencé. Et puis, si je ne suis pas référencé, la vidéo, elle ne sert à rien. Et puis, voilà. Et de toute façon, si vous ne likez pas et si vous ne vous abonnez pas, je dis à ma petite cousine de venir et elle va vous casser la tête. Allez, je vous fais des bisous. Restez au sec, en ce moment, il pleut beaucoup. Et n'oubliez pas, gardez le sourire. Il vous va super bien. Oh, c'est où les dents ? Ouais, c'est où les dents ? Oh, c'est où les dents ? Parce que c'est bien le sourire, mais si t'as l'aigle en jaune... Je ne sais pas comment. Je ne sais pas où ? Hein ? Je coupe. Bah, là, tu peux couper, oui. Je vais finir là-dessus. Coucou ! Oh, putain. Tu sais quoi ? Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, ils vont tomber sur cette pépite, ils vont éclater de rire. Ah non, aussi, tu vas poster ? Bah oui, bien sûr que je vais poster. Cool, 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 cool.